Mesdames, Messieurs, je suis présentement accompagné de M. Michel Langellier, intervenant psychosocial au programme Proche-Aidant de l'équipe du Centre d'Action Bénévole Percé. Alors, tout d'abord, bonjour M. Michel. Bonjour, Mirko, salut. Ça va bien. Bonjour à tout le monde. Malgré la situation, tout va bien? Oui, tout va relativement bien. Tout le monde essaie, on fait de notre mieux dans tout ça. On essaie de garder la tête hors de l'eau. Nous, on essaie de s'assurer que les gens ne manquent de rien, mais on va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Mais c'est ça. Puis tu me demandes comment ça va. Je dois te dire que ça va très bien au niveau de nos bénévoles. On pensait avoir à faire une grosse campagne pour aller faire du recrutement. Mais les gens, il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés un peu de plusieurs milieux. Parce que dans nos projetaires, dans nos bénévoles, on avait des personnes qui ont 70 ans et plus. Ça fait qu'ils ne pouvaient plus en respectant les normes. Ça fait qu'on a eu, il y a beaucoup de personnes qui nous ont téléphonés, puis qui sont, qui réussissent à contribuer à leur façon au mieux-être des gens. De ce côté-là, ça va super bien. Ça fait que d'autres bénévoles, c'est la semaine du bénévolat cette semaine. On est un petit peu déçus dans le sens qu'on avait organisé des événements. On veut être en contact avec les bénévoles. Là, on ne peut pas le faire. Bref, mais tout ça n'est que partie remise, je le tiens à leur dire. On va faire nos activités quand on le pourra, mais on veut prendre le temps de les remercier. Parce qu'ils font la différence, c'est vrai. Il y en a qui sont, c'est incroyable comment ils veulent, ils participent, ils collaborent, ils sont vraiment intéressés. Ça fait que ça, pour le Centre d'Axien Bénévolat, c'est la prémisse d'abord, avoir des bénévoles. Pour nous, dans le contexte du COVID, c'est vraiment une fierté que les gens nous appellent, puis veulent participer comme ça. Ça fait qu'on vous remercie. Pour clore là-dessus, dans le fond, le thème de la semaine du bénévolat, c'est bénévoler des rues séchiques. Ça fait que dans le fond, c'est qu'on veut faire ressortir toute la finesse de ces gens-là, leur générosité, leur empathie. Ça fait qu'on est bien contents. Ça va bien de ce côté-là. On discutait en préparation d'une entrevue qu'on voulait souligner un peu, encore une fois, les services de base offerts au Centre d'Axien Bénévolat, mais aussi faire le point sur des services particuliers dus à la situation qui ont été mis en place. Le service qu'on a dû arrêter, c'est le comptoir vestimental. Parce que les gens viennent nous porter les vêtements. Dès le début, on a été obligés, selon les demandes gouvernementales, de l'enlever. Pour que la transmission se fasse au niveau des vêtements. Mais pour le reste, d'une part, je vais vous parler des services qui existaient et qui sont là, et de ceux qu'on a ajoutés par la suite. C'est important de rassurer notre population que la popote roule en vent. Ça, c'est des gens qui reçoivent des repas chauds chez eux, qui font la demande, avec des critères. Ils reçoivent toujours nos traiteurs, continuent d'être là. On a les bénévoles pour aller les vivre. On offre aussi, nous, on a un autre traiteur qui fait des plats, on appelle ça des plats gibrés, dans le sens que c'est des plats congelés qu'on a ici. Habituellement, comment ça fonctionnait? Un proche aidant, je vous donne un exemple. Un proche aidant, ça va en vacances, mais il veut s'assurer que sa personne a dû manger. Ça fait qu'il vient de lui chercher, c'est des repas complets qu'il y a juste à mettre dans le micro-ondes. Ça, on a ça, c'est 5 $ le repas. C'est fait par le marché Doré à Gascon. C'est d'excellente qualité, avec une volonté de santé derrière tout ça. Puis, là, le problème qu'on a vu, c'est que ces gens-là, il y a souvent les proches aidants qui ont 70 ans et plus, ils ne pouvaient pas venir les chercher. Ça fait qu'il y a quelqu'un ici qui a instauré ce service-là. Là, on a maintenant des bénévoles. Les clients nous appellent, les gens, je voudrais avoir des plats gibrés. On leur donne, c'est quoi les plats qu'on a, les plats qu'ils choisissent. Et nous, on a un bénévole qui va aller leur porter chez eux. Ça, ça n'existait pas avant le transport des proches. Ça fait que ça, c'est pour les personnes âgées. C'est pour les proches aidants. Il ne faut surtout pas hésiter à nous téléphoner. Puis, la journée même ou le lendemain, vous allez avoir besoin. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun. L'accompagnement médical, on continue de le faire comme avant. Sauf qu'on ne se cachera pas qu'il y en a presque... Parce que les hôpitaux, les cliniques ont annulé tout ce qui était... Ça nous remet en question ce qui est urgent ou pas. Puis, d'un coup, bon, ça, c'est un autre débat, mais bref. Ça fait que l'accompagnement médical pour les rendre les voix importants, c'est sûr qu'il y a des bénévoles. Il faut que les gens, si c'est important, qu'ils puissent aller faire leur examen. On a organisé aussi des téléphones sécurisants. Ah oui, parce que là, on s'est dit, nos bénévoles de 70 ans, qui sont habitués de faire un nombre d'heures de bénévoles par semaine, s'en ont un petit peu, en plus d'être confinés. Ça fait qu'ils ont eu l'idée ici, ce n'est pas moi, mais de jumeler un bénévole avec des personnes isolées. Ça fait qu'on appelle ça les téléphones sécurisants. Ça fait que nous, on est allé avec tous les gens qui ont passé par le centre d'exécutif. On leur a fait l'ordre des services, mais j'invite tout le monde à nous téléphoner. Si vous aimeriez avoir un appel par semaine ou deux de bénévoles, juste pour échanger, vous nous appelez et on va vous mettre sur votre liste, sur une liste, et on va trouver quelqu'un pour garder un contact avec vous. Ce qui est le fun là-dedans, je donne un exemple à ça de passer, il y a une personne, bien là, ça fait quatre semaines, ça fait que les gens, ils commencent à développer une certaine intimité. Les vraies choses se disent un peu plus. Puis on a une bénévole qui s'est présentée, c'est-à-dire qu'elle a téléphoné pour la madame me perdre quelqu'un d'important dans sa famille. Puis tu sais, le bénévole, puis nous autres, on leur dit, vous jasez avec eux, mais si vous voyez que ça n'est pas à l'air, tenez-nous courant. Elle m'a tout de suite appelé, et moi, j'ai téléphoné là-dedans pour m'assurer qu'elle soit à la sécurité, qu'elle a ce qu'il faut, qu'elle a, bon, où elle est rendue dans son deuil, qui était ça. Ça fait que ça devient des yeux importants pour nous autres. Ça fait qu'il y a ça qui existe, qui est super. Alors, on fait aussi de l'intervention psychosociale, au téléphone, parce qu'on ne peut pas rencontrer de gens ici. En passant, les gens peuvent venir cogner à la porte ou nous téléphoner. C'est toujours préférable de téléphoner. Si on veut venir chercher des dépannages alimentaires, je vais venir. Bref, dans le fond, s'il y a des gens qui vivent plus, le bénévole, lui, c'est pour jaser, voir un peu ce qui se passe. Mais si les gens ont des problématiques plus importantes, l'anxiété, des problèmes financiers majeurs, c'est un état de détresse psychologique. Vous pouvez nous abonner. On va prendre le temps de jaser avec vous au téléphone. Puis si on peut faire des références aussi, parce que nous, on connaît le milieu, on sait où s'adresser aussi, pour que la personne a bien le service dont elle a besoin. Ça fait que ça, ne vous gênez pas que jeunes, parce que le centre d'action bénévoles, c'est généralement plus pour les personnes âgées, mais pour le service psychosocial, on ouvre à tout le monde. Pour leur permettre d'avoir un endroit pour s'exprimer et d'avoir quelqu'un qui est capable de les supporter dans tout ça. Donc, pour l'ensemble de la population, si on veut des informations complémentaires, on ne s'agène pas au contact de le centre d'action bénévole ou on peut avoir de l'information via le web, peut-être? Oui, on a un site internet, mais aussi par téléphone. Nous, on aime bien les contacts téléphoniques. Ça nous permet de mieux cerner. Mais à cause, si tu permets, j'avais oublié de parler du dépennage alimentaire. On en offre toujours à l'avenir avec certains critères. Mais là, dans le contexte du COVID, c'est des gens qui sont en attente de chauvement. Donc, des choses comme ça, qui sont dans une période difficile, ne pas se gêner. On a une bosse, nous autres, qui vire l'affaire entière pour avoir des sous, pour aller acheter des denrées. Ça fait qu'on n'est pas rire, on est fiers de... On peut dépanner les gens, et surtout le message que j'aurais voulu leur dire, parce que c'est des gens qui travaillent en temps normal. Ça fait qu'il y en a qui sont gênés de le monde. Mais là, dans la crise qu'on vit, dans la situation qui sort de l'ordinaire, de ne pas se gêner. C'est confidentiel, puis c'est fait avec respect, puis on est là pour ça. Voilà concernant les services. Tu soulignais tantôt qu'on en est déjà à la quatrième semaine. La cinquième, on a fait le calcul ce matin. C'est incroyable, hein? Oui, tout à fait, c'est incroyable. On commence à apprendre à vivre avec cette pandémie-là et toutes les réalités qui l'entourent. Tu disais tout à l'heure la communication. On s'était contactés dès le début de la pandémie, tous les deux. On avait discuté ensemble de la possibilité, peut-être, d'avoir une rencontre hebdomadaire pour discuter avec les gens d'autre chose que de simples statistiques et de mettre vraiment la communication à l'avant de la discussion. Puis tu souviens tout à l'heure l'importance de la fameuse communication. Donc, on voulait vraiment réaliser des émissions qui parlent un peu plus d'outils psychologiques qu'on peut mettre en place pour faire face à toute l'anxiété et les nouvelles réalités auxquelles on doit faire face dans la situation particulière. Une situation qui est tout simplement du jamais-vu. Donc, on ne peut pas étendre personne être parfaitement outillé pour y faire face. C'était un peu l'objectif de l'initiative qu'on est en train de mettre en place tous les deux aujourd'hui. Oui, puis de rendre ça dans une façon de communiquer facile pour que les gens comprennent bien. Pas de façon. Parce que moi, je tiens à préciser aux gens, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Je suis un être humain et je suis intervenant. Ça fait que j'ai vu des choses, j'ai développé des... une certaine... pas expertise, je n'aime pas le mot, mais des connaissances. Ça fait que tout ça sans prétention et sans se dire qu'on va changer la vie, mais comme on dit toujours en travail social, le bonheur est dans le soulagement. Ça fait que si on... Parce qu'il y a quelqu'un qui vit d'énormes difficultés et qui se dit « J'y arriverai jamais, c'est trop loin. » Moi, il y a quelqu'un pour avoir vécu quelque chose comme ça, il m'a déjà dit « Michel, le bonheur est dans le soulagement. » Et ça, elle m'a fait du bien parce que si tu ressens un soulagement, bien, t'es déjà... c'est déjà mieux. Puis c'est ce fichu soulagement-là que tu viens de ressentir, t'as le goût d'en ressentir plus. Ça fait que ça monte. Ça fait que tu te soulages de plus en plus. Une marche à la fois. Et c'est ça. Je pense que dans le contexte qu'on est, c'est une marche à la fois pour essayer de s'améliorer. Ça fait que... Voilà. Le thème de notre première intervention, justement, qu'on voulait aborder, c'était justement prendre soin de sa santé mentale dans la situation actuelle. C'est une maudite bonne base. Oui. Puis Dieu sait qu'elle est testée, notre santé mentale. Parce que santé mentale ne veut pas dire diagnostique. On a tous une santé mentale qu'on doit protéger. Et Dieu sait que là, on est confronté à de l'anxiété, à nos peurs, à des frustrations, à des interdits. Au quotidien, il se passe quelque chose comme ça. Fait que... Moi, ce que j'aurais le goût de dire aux gens dans tout ça, tu sais, en préparation de l'entrevue, on échangeait sur la fameuse phrase qui, moi, commence à me déranger un peu. Ça va bien aller. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, arc-en-ciel. Elle est un petit peu dérangeante dans le contexte qu'on est, pour moi. Ça, c'est personnel. Je ne sais pas. Les gens pourront y réfléchir comment ils voient ça. Mais c'est comme si, en disant ça, on disait aux gens, « Alors, bien, allez. Arrête ça. » Mais là, on n'est plus là. Dans le sens que les gens vivent des choses quand même assez importantes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être négatif. Il faut rester positif dans tout ça. La notion de réalisme aussi, je pense qu'il faut l'intégrer. Parce que si tu vas pour t'exprimer à quelqu'un, « Mes enfants, je ne suis plus capable. Mon Dieu, la gestion, c'est tendu. Mon Dieu, je t'inquiète. Tu vas-tu revoir mon ouvrage? » Tu dis, « Écoute, de quoi, ça va bien aller. » On dirait comme quelque chose qui t'empêche de t'exprimer. Moi, si je dis ça, c'est parce que là, on est rendu, selon moi, c'est personnel, on est rendu à exprimer un peu ce qu'on vit. De façon encadrée. Là, il ne faut pas se dire, « Bon, mais là, toutes les journées, je passe cinq heures à dire que je fais ton pitié et que c'est donc dur ce qui se passe. » Mais je pense qu'une émotion, elle a le droit de vivre. Puis si on dit, on l'attarde sur le plancher, t'es encumé en dessous de ton tapis, à un moment donné, toutes ces petites frustrations-là qui n'ont pas été vidangées, si tu comprends l'expression, ça se transforme en anxiété. Fait que moi, si je parle de ça d'entrée de jeu, c'est que les gens réalisent que c'est normal qu'ils se sentent déstabilisés. C'est vraiment important. Tu sais, on parlait tant qu'on s'adapte, moi, je dirais qu'on est entré, on se suradapte à tous les jours. Ça demande des capacités d'adaptation énormes. Fait que c'est sûr que ça vient nous changer dans notre préclif psychologique, je pourrais dire. Puis c'est tellement normal que des fois, on a des réactions pour dire, « Comment ça, je suis de même? » C'est normal. Ça, c'est important que les gens comprennent qu'ils ont le droit de ressentir de la frustration. Ils ont le droit d'avoir de la peine. Ils ont le droit d'avoir des inquiétudes. Ils ont le droit d'avoir des peurs. Ils ont le droit d'avoir un questionnement existentiel par rapport à tout ce qui se passe. Parce que, dans la façon, selon moi, de gérer ces choses, les émotions, c'est qu'il faut la reconnaître et la nommer. Lui donner le droit d'exister, je te dirais. Puis là, quand je dis ça, c'est pas six heures par jour. Moi, je prends vraiment le temps quand j'y pense et dire, « Aujourd'hui, ça, ça m'a rougé, ça m'a dérangé. » C'est vrai que c'est plein. Ouf, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ça? Ouais, OK. Bien, c'est ça. C'est compliqué en même temps puis c'est simple de se donner le droit de nommer les choses. Quand tu nommes la chose qui te dérange, c'est comme si ça devient légitime. Et quand quelque chose de nommer, comme ma grand-mère disait toujours, tout ce qui s'exprime ne s'imprime pas. Fait qu'au quotidien, moi, j'appelle ça, au lieu de faire sa vidange d'huile, j'appelle ça, faire sa vidange. Tu te dis, OK, qu'est-ce qui m'a dérangé aujourd'hui? Ça, j'ai vu ça. Je t'en rangerai. Tu nommes, tu restes dedans, mais après ça, quand c'est clair, tu fermes la porte. Et là, on va en venir à des solutions, à des choses qu'on va faire. Mais il faut prendre un temps, selon les gens, que ce soit quotidien, au deux jours, deux fois par jour, de ne pas mettre de côté ce qu'on veut. Parce que ça, ça se transforme en anxiété quand ce n'est pas géré. mais de ça, tu comprends? Tu me suis-tu dans, oui? Tout à fait. D'autant plus qu'on ne peut faire abstraction du bombardement perpétuel d'informations à laquelle on doit faire face, que ce soit au niveau de la télévision, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, et aussi l'incertitude au travers, la réalité, tant au niveau du travail que les relations sociales. l'angoisse, elle est tout à fait normale. Il ne faut pas se sentir anormal de la ressentir cette anxiété-là. C'est bon. C'est exactement ça. Elle est normale. Puis si on ne se donne pas le droit de nommer ça, de le ressentir, de le légitimer, je dirais, on passe à côté de quelque chose. Mais je veux bien que les gens comprennent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer quatre heures à dire, mon Dieu, je t'en prie. Ce n'est pas ça qu'on dit. C'est de prendre une petite pause dans la journée pour soigner ces petites frustrations qui se sont accumulées, ces petites peurs. Puis tu réussis à en éliminer pas mal en faisant cette petite exercice. C'est un peu ça, le but. C'est normal et donnez-vous le droit d'exprimer ce que vous ressentez. Et ça m'amène à vous. Je voulais t'y ajouter. Est-ce qu'on pourrait s'actoyer une déconnexion de 30 à 60 minutes par jour de ce qui nous entoure pour focaliser sur un peu de positif ou simplement faire quelque chose que l'on aime, que ce soit au niveau du loisir, de la lecture, de la musique, trouver quelque chose qui permet une petite déconnexion. On ne peut pas descendre en bas d'au moins 15 minutes par jour. Corrige-moi si je me trompe. Exactement. Je vais te donner un exemple personnel. Moi, ce qui me sauve la vie en ce moment, c'est le district 30. C'est nono, mais j'ai décidé que je l'aurais écouté du début. Moi, si j'écoute 5-6 épisodes de 20 minutes, pendant ce temps-là, je suis dans l'univers du district et je ne pense plus à ce qui se passe. Pourquoi je dis ça? Là, je pense que je suggère aux gens, à nous tous, dans le fond, d'essayer de se trouver quelque chose qui nous fait plaisir où on va réussir avec cette activité-là à se faire du bien. Comment on prend soin de l'humain? C'est des notions abstraites, mais là, je pense qu'on doit le mettre à notre ordre. De s'accorder, mais moi, avec le district, au début, ça marchait, ça me sortait de ma réalité, mais je me sentais coupable. Je me disais, voyons, la terre est en train de chavirer. Moi, chez nous, j'ai du plaisir d'écouter mon district. L'erreur, elle était là de ma part. J'ai toujours bien le droit, pour moi, mais les humains, on a le droit de se donner une heure ou deux par jour pour se faire une réserve de bonne énergie positive. C'est là où nos loisirs d'identifier quelque chose qui nous fait du bien. Ça, c'est vraiment important. Ça vient avec la notion, dans le fond, de la compassion pour toi. J'entends ça souvent. Ce n'est pas facile à se dire comment on prend soin de nous. Mais là, je pense que c'est comme manger, dormir, nos besoins essentiels. Il faut se donner le droit d'être gentil avec nous, de s'accorder du bon temps dans le contexte. Donc, dans le fond, c'est d'être à l'écoute de nos besoins de base personnel. Je mettais sur ma page Facebook, à un certain moment donné, il y a plusieurs thèmes qu'on pouvait mettre. Je disais prendre soin des autres. Je trouvais ça super bien, super beau, mais il ne faut pas oublier de prendre soin de soi-même aussi parce qu'aussitôt qu'on perd l'équilibre personnel, on devient non productif pour l'ensemble des gens qui nous entourent et on s'hypothèque sur le moyen-long terme, pas à peu près non plus. C'est tellement vrai ce que tu dis parce qu'avoir de la compassion pour les autres, c'est presque naturel chez bien des gens, mais d'avoir pour soi, mais moi, c'est le genre de phrase que je ne suis pas ou dans des périodes du difficile, c'est quoi ça? Mais là, je la comprends aujourd'hui d'avoir de la compassion pour soi, de se donner un temps de pause. Tu sais, quand on parlait tantôt de nommer son émotion, ça aussi, ça fait partie d'avoir de la compassion pour soi, se donner le droit. C'est parce que là, j'ai comme l'impression que le positivisme, on ne peut pas toujours être positif avec ce qui se passe. On essaie déjà. Si l'être humain veut que ça va bien, il est positif dans sa nature de façon générale, mais si on ne reconnaît pas dans le contexte qu'on est actuellement, c'est bien clair qu'on perd quelque chose. Ça fait que avoir la compassion pour soi aussi, c'est reconnaître que ce qu'on ressent est humain. C'est ça que je pourrais dire. Puis si on peut parler de moyens tantôt, moi, j'ai discuté avec une de mes amies en fin de semaine et elle me disait, « Michel, la luminosité est à l'heure que tu parlais là. » Tu sais, je pense aux gens qui ne peuvent pas sortir à l'extérieur. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas sortir à l'extérieur, ils n'ont même pas de galerie. Fait que d'ouvrir la fenêtre, imagine, aérer la maison, c'est non, non, moi, je l'ai fait, juste que l'air rentre, ça peut faire du mieux. Là, on parle de petits soulagements. Puis on a la chance d'avoir la main en gaspillage. Moi, j'ai marché samedi matin et il faisait soleil. Tout le long, j'ai regardé la main. Ça m'a calme. Fait que de profiter de ces choses-là qu'on a. Je ne sais pas toi, Mirko, la musique, ça a un impact sur toi. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Fait que je me donne du temps aussi pour aller écouter de la musique que j'aime. Même sur YouTube, tu sais, aller voir des artistes qu'on aime, on a accès à tout. Heureusement, avec Internet, si vous avez des artistes que vous aimez, aller voir des extraits de choses qu'ils ont faites. Ça nous sort de cette réalité-là qui devient de plus en plus pesante. Puis, voilà. Ah oui, tu sais, on parlait de communication tantôt. Moi, je suggère aux gens de continuer parce que c'est sûr qu'on aime tous mieux être face à face avec quelqu'un. Moi, j'aime mieux faire une rencontre avec une personne face à face. Ça communique mieux. Mais la communication par texto, par Skype, par FaceTime, tout, il reste que c'est de la communication. Et dans ce qu'on vit présentement, il y a des gens qui n'ont pas le choix d'utiliser cette forme de communication. Continuez de le faire. Puis, je dis toujours aux personnes qui sentent ça, appelez-vous, si vous vous sentez seul. Allez chercher vos proches qui peuvent vous écouter. L'inverse, c'est aussi vrai. De continuer la grand-maman qui ne peut pas voir ses petits-enfants, mais qui peut faire un FaceTime puis que là, elle les voit. C'est bien sûr qu'elle ne peut pas les serrer, mais au moins, elle les voit. Dans le contexte qu'on vit, tous ces petits détails-là, selon moi, selon le moment de la vie, ont une importance capitale. Fait qu'il faut continuer les textos, les Skype, les téléphones, de le faire, ça nous aide parce que l'être humain, c'est un être qui a besoin d'être en contact. Il faut qu'il communique, l'être humain. Il faut qu'on continue, pas faux, je n'aime pas dire il faux, mais essayons de continuer de communiquer dans le contexte qu'on vit actuellement. c'est super important pour garder un certain équilibre. C'est un peu l'objectif de notre initiative de réaliser des rencontres hebdomadaires, de mettre la communication en avant-plan et discuter d'outils qui peuvent être en mesure de nous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie et de faire face à la situation actuelle. C'est notre objectif, si je comprends bien. Oui, exactement. Moi, dans mon cœur, c'est ça. Sans prétention, je tiens à dire et sans explication psychologique, psychiatrique, je n'ai pas ces connaissances-là, mais j'ai eu beaucoup de gens dans mon bureau, c'est plutôt l'expérience d'intervenants et de ma soeur aujourd'hui. En début de l'année, on disait que j'étais attitré au programme Proches aidants. Imaginez-vous, les Proches aidants au niveau du répit, tout dépendant de la situation de la personne malade, mais il y a des Proches aidants qui pouvaient sortir, aller faire les commissions, se changer les idées d'être un Proches aidant. Mais là, ceux qui ont 70 ans et plus ne peuvent plus sortir. Ça fait qu'ils sont 24 heures sur 24 avec la personne aidée. Puis bon, tu sais, un Proches aidant, il y a toutes sortes de niveaux des Proches aidants. Mais imaginez-vous la personne qui est en perte cognitive, qui même si elle est en perte cognitive, pouvait sortir à l'extérieur. Là, elle ne peut plus sortir. C'est clair que ça a un impact chez la personne malade. Et si l'impact est important chez la personne malade, ça va avoir un impact chez le Proches aidant. Ça fait que c'est pour ça que tous ces petits moyens qu'on parle, ça s'applique à tout le monde. Mais moi, je veux juste faire un petit clin d'œil à mes petites pensées d'amour de mes Proches aidants. Faites attention à vous dans tout ça puis essayez de vous trouver des moments à vous parce que là, ils n'ont plus à cause du confinement, particulièrement ceux qui ont 70 ans et plus. Donc, je pense, et corrigez-moi si je me trompe, que ce qu'on doit retenir de notre première intervention, de notre première émission, émission à laquelle on n'a pas toujours trouvé de titre, on va y réfléchir. On va y réfléchir, oui. C'est que pour bien être le point des autres, il faut commencer par bien prendre soin de soi. Oui, mais moi, j'en profite. Comme là, je pense à un sujet, je vais en jaser avec mes proches. Je ne veux pas arriver là avec la théorie, mais je m'informe des gens qui vont comment, qu'est-ce que tu penses de ça? Tout le monde est concerné. Fait que tout le monde a des petites suggestions à faire en sens positif aussi, comment eux s'adaptent à tout ça. Fait que je vais me faire un peu d'aller chercher l'information. Moi, j'en ai un peu, mais d'aller chercher un peu comment le monde, parce que ça parle encore plus. Fait que c'est important. Et la semaine prochaine, nous allons aborder la communication positive et la gestion de conflits. On peut déjà annoncer le sujet de notre projet. C'est drôle que tu dises ça parce que je ne savais pas qu'on l'avait déjà établi, mais je suis en discussion avec quelqu'un. On va parler, oui, oui, exactement. Parce que là, les gens étant confinés, je dis, moi, je connais quelqu'un, dans ma famille, elle a son chum, puis trois de ses enfants depuis quatre semaines. On s'entend dessus, des fois, les fils peuvent se toucher. Le prochain temps aussi avec sa personne-là. Fait que comment on partit? Ça va être encore des petits moyens. C'est Hélène Vendette de la maison Blanche-Morand. Je peux vous le dire tout de suite, qui va participer à cette rencontre-là. On se retrouve. Elle, c'est sûr qu'elle travaille au niveau de la violence conjugale, mais ce n'est pas la violence conjugale qu'on va aborder. C'est plutôt parce qu'on peut devenir agressif dans tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avant d'exploser, avant de poigner les noms, la bonne expression française? Fait qu'elle va être avec nous pour un petit peu démystifier tout ça puis donner des solutions simples, des petites solutions simples pour peut-être améliorer notre quotidien. M. L'Angélien, merci beaucoup pour cette belle initiative de production d'émissions que je pense va faire du bien dans la situation actuelle. Ça va changer de la routine habituelle qu'on est habitué à entendre dans les réseaux de télévision avec l'information avec laquelle on est bombardé et qui n'est pas nécessairement toujours positif, bien sûr. Je vais mettre juste une petite note. L'idée vient aussi de toi, Mirko. Je veux que tu prennes le crédit toi aussi. C'est toi qui m'as proposé ça d'emblée et je te remercie d'avoir pensé à moi puis je suis content de le faire. Puis tu sais, on parle, pour faire du pouce un petit peu ce que tu disais, les nouvelles, c'est parce que les gens étant plus confinés sont sur le LCN puis FDI puis ça, ça repasse en boucle puis on s'entend que nos journalistes n'ont plus d'autres choses vraiment à parler. Fait que des fois, l'information, il y a des... il y a beaucoup de désinformation dans ce qui se dit. Moi, j'ai fait l'exercice de regarder une heure et après une heure, j'étais... Ouf! Brûlé! En train de capoter. Fait que j'ai dit, bien non. Moi, je trouve un moment dans la journée pour me faire une idée de ce qui se passe dans la journée mais on n'a pas besoin de le revoir en boucle puis d'avoir toutes les informations parce que c'est très anxieux. Fait que j'invite les gens à bien doser leur temps passé sur les nouvelles continues, je dirais. M. Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Super, merci. Bonjour tout le monde. Grand plaisir de discuter avec vous. Encore une fois, merci. 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 Abonnez-vous !